Alors Daniel Tarantola, on parle de la variole, à l'Organisation Mondiale de la Santé, on a prévu du matériel pour communiquer auprès des populations locales, notamment distribuer des cartes, des documents qui représentent en fait ce que c'est la variole sur un être humain, que ce soit un bébé, comme on le voit ici, ou une autre personne. Pouvez-vous me décrire un peu ce qu'on trouve dans ce matériel de communication et comment il a été utilisé sur le terrain ? Ce matériel était essentiellement utilisé pour la formation du personnel de santé. Donc ça demandait déjà un peu une préparation, si vous voulez, à reconnaître les différents stades d'évolution de la maladie sur la base de photos à la fois de visages et d'éruptions qui changeaient de nature au cours des journées qui suivaient la première fièvre annonçant la maladie. Alors ce sont des photos, celles-ci sont appliquées à l'Afrique. Il y avait du matériel semblable pour l'Asie, pour qu'à chaque fois, par exemple, ces photos, effectivement, des photos de visages, où on voit l'évolution de l'éruption qui commence au premier jour après une période d'incubation, une dizaine de jours, 8 à 12 jours, se présente par une éruption rougeâtre qui, à la différence de la varicelle qui ne concerne véritablement, concerne davantage le thorax, un tout petit peu le visage et les membres inférieurs, la variole touchait énormément, très souvent le visage, le corps entier et surtout la palme des mains et la voûte plantaire. C'était une façon de faire la différence assez spécifique entre la variole et la varicelle. Ici, ce qu'on voit, c'est chaque jour ou chaque 2-3 jours, l'évolution de ces petites tâches, donc des macules, en papules, c'est-à-dire que ça soulève un petit peu la peau, puis en vésicules, c'est-à-dire que la peau se soulève davantage, il y a un petit peu de liquide laiteux qui apparaît à l'intérieur, en pustules, quand ce liquide s'infecte, là c'est l'acmé, c'est le summum de l'infection, et puis ces pustules se crèvent spontanément et produisent des croûtes qui sont toujours infectieuses, qui comportent toujours du virus, et puis la croûte tombe au bout d'un moment et ça laisse en place un petit cratère sur la peau qui est tout à fait associé à la variole quand on voyait des gens sur les marchés ou dans leur maison, on en voyait encore en Europe il y a quelques dizaines d'années, qu'il y avait des marques profondes sur le visage, c'était des signes de variole, de variole majeure, ceux-là. Il y a aussi cette distinction à faire, comme vous le disiez, entre la variole et le chickenpox, donc la varicelle, vous aviez ces documents à présenter aussi pour dire, attendez, il y a quelque chose qui est plus grave que l'autre et voilà comment on peut les distinguer. Voilà, donc il y avait des signes différentiels entre la variole et la varicelle, non seulement son évolution, la varicelle était quand même beaucoup moins violente vis-à-vis de la réponse immédiate physique que l'enfant pouvait y apporter, et puis la différence très importante entre les deux, c'est que les macules de variole arrivaient le plus souvent tout d'un coup sur l'ensemble du corps, tandis que la varicelle apparaissait en plusieurs vagues, et la caractéristique essentielle qui les différenciait, c'est que la variole pouvait avoir des manifestations sur la palme des mains, de même que sur la voûte plantaire, tandis que la varicelle n'avait pas cette caractéristique. Alors maintenant, pour la communication sur le terrain auprès de toute la population, vous aviez un système de récompense, donc avec une dotation, là on a ce document qui nous vient de l'OMS, de 1000 dollars en fait attribué à tous ceux qui peuvent... 1000 dollars à tous ceux qui peuvent notifier les autorités sanitaires d'un cas suspect de variole, avant ça on a commencé avec 10 takas, 50 takas, c'est-à-dire un quart de dollar, un demi-dollar, puis on est monté jusqu'à 250 dollars, donc 250 takas, pardon, qui représentait à l'époque 15 dollars, mais c'était une somme considérable quand même à l'époque dans les villages, et on promettait cette récompense à toute personne qui indiquerait qu'ils avaient croisé, qu'ils avaient vu, ou que dans leur famille il y avait une personne atteinte d'une éruption qui était susceptible d'être la variole. Le problème qu'on a eu, c'est qu'au début, les travailleurs de santé réguliers, disons, vers lesquels les notifications étaient dirigées, se plaignaient du fait que la récompense était donnée à des gens des villages et qu'eux n'en recevaient rien. Donc ils avaient tendance à détourner un petit peu une partie de cette récompense. Donc on a dû rétablir notre stratégie en disant on va vous récompenser tous les deux de la même somme. À partir de là, la notification était beaucoup plus fidèle. À ce propos, il y a un document qui m'a interpellé. Vous m'avez montré dans votre collection personnelle cette photo de la cousine de Raima Banu au Bangladesh, sur l'île de Bola. Elle avait récupéré une petite somme d'argent pour avoir fait ce travail d'informatrice. Tout à fait. Son nom est donc Bilkissa Nessu. Elle a 12 ans environ. et elle est la cousine de Raima Banu qui deviendra donc le dernier cas de variole majeure dans l'histoire mondiale. Et Bilkissa est celle qui s'est approchée d'un agent de surveillance qui était absolument extraordinaire, qui s'appelait Shah Boudin Khan, et qui lui a signalé qu'elle avait vu un cas comme ça dans sa famille, qui avait ses boutons sur la base de cette photo, cette image qu'on lui présentait. Donc elle a reçu une récompense, effectivement, de 250 takas à l'époque. Et elle en est ravie, oui. Il y a évidemment sur le terrain de nombreuses photos qui peuvent nous interpeller aussi. Je vais en citer quelques-unes. La première, c'est ce travail qui est fait par un... Ce que j'interprète comme un professeur, mais c'est peut-être quelqu'un tout à fait informateur auprès des populations, auprès d'une jeune population. Alors racontez-moi ce qu'on y voit. Et là, je crois qu'on est en Inde. Un des nombreux exemples de la façon dont la surveillance et la détection rapide des cas de variole s'est développée de façon vraiment importante faisait appel à des stratégies complémentaires différentes. Ici, on a le cas d'un agent de santé, très vraiment un professionnel de santé, qui parle des écoliers qui sont là en rang et qui essaient de mémoriser l'information qu'on leur donne sur la transmission de la variole, comment notifier un cas de variole. Très important pour ces enfants, parce qu'ils sont très souvent eux-mêmes atteints par la variole s'ils ne sont pas vaccinés. Très important aussi parce que les enfants pouvaient être un vecteur d'informations dans leur famille. Donc c'est un des exemples. D'autres exemples, c'était de mettre des sentinelles, en quelque sorte, de garde, là où il y avait des transports qui aboutissaient à des fleuves, les fleuves sont tellement nombreux au Bangladesh, où il y avait des barques en bambou qui les attendaient pour leur faire traverser, etc. Très souvent, quand les personnes se découvraient ou pensaient qu'ils étaient très malades, quelle que soit la raison de la maladie, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour rentrer dans leur village, pour être proche de leur famille, pour que leur famille le prenne en charge. Et c'était le cas pour les quatre varioles aussi. Et ils avaient une caractéristique importante aussi, c'est que les quatre varioles, en raison de cette éruption sur le visage, qui pouvait être déjà très avancée, se masquaient le visage, non seulement les femmes, mais les hommes aussi. Donc un homme qui arrivait à un ferry ou à une gare, ou qui essayait de prendre le train et qui se masquait le visage, était immédiatement contacté. Et puis on lui demandait de découvrir son visage. Et à ce moment-là, on l'accompagnait à son domicile, en vaccinant, enfin, il y avait tout un protocole à mettre en place pour ne pas contaminer les personnes qui voyageaient dans sa proximité. Et c'est le cas d'un malade particulier qui s'appelait Robibar, et qui était un bandit de grand chemin, très connu au Bangladesh, très craint au Bangladesh, à la fois par les populations rurales, mais aussi par la police, qui avait toujours une petite armée autour de lui, d'une dizaine de personnes, pour assurer sa protection. Et j'étais dans un village au Bangladesh, dans un des districts du Nord, lorsque une des sentinelles que nous avions mise en place, juste à l'entrée d'un petit ferry, d'une de ces barcasses qui travaillaient les rivières, avait découvert qu'effectivement, il y a une personne qui se masquait le visage, qui essaie de passer avec une escorte, et très vite, les gens de son entourage lui ont dit que c'était Robibar, donc son nom en Bangla voulait dire dimanche, il était né un dimanche, et il rentrait chez lui, il s'était caché pendant bien des années, il bougeait partout dans le pays. Donc cette sentinelle est venue frapper à ma porte au milieu de la nuit, dans le petit village où je dormais, et il m'a dit, il y a Robibar qui vient de traverser la rivière pour arriver sur une de ces bandes de sable qui émergeaient au moment de la saison sèche de ces grands fleuves, dans ce cas-là, c'était la Megna River, et il se dirige maintenant vers son village natal qui est dans l'autre district, il y a encore une autre rivière à traverser. Donc je suis allé voir la police locale, il y avait quand même un danger, bien sûr, bon, je savais qu'étant européen, j'étais peu suspect d'être ciblé, mais malgré tout, je suis allé voir la police en disant, écoutez, il y a Robibar, on me dit qu'il est là, c'est un cas de variole, est-ce que vous pouvez me donner une escorte au cas où ça se passe mal ? L'officier de garde, le sous-officier de garde appelle un planton et lui dit « Soldat, quelle est la position de nos forces ? » Et le soldat répond « Deux hommes, monsieur. » Alors le sous-officier se tourne vers moi et il dit « Désolé, mais mes soldats ne peuvent circuler que deux par deux, ils ne peuvent pas opérer autrement, donc je ne peux pas vous donner une escorte. » Et je lui dis que c'est très dommage parce qu'à la fois le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le gouvernement vont être très surpris de voir qu'un des étrangers qui travaille pour le gouvernement et qui a été invité par le gouvernement à travailler pour eux a eu de très gros problèmes sur une île faute d'appui des défenses de l'ordre. Ok, je vous donne deux soldats. Donc on affrète des vélos qu'on emprunte, on prend un peu de nourriture, des œufs durs achetés sur le marché au milieu de la nuit qu'on roule autour du sari que l'on porte, du pagne que l'on porte à l'époque. Et puis on se dirige dans le sable au milieu de la nuit, les minuits, et on arrive à ce ferry, on voit d'autres personnels de surveillance de la variole qui nous confirment que Roby Bar et ses amis a bien traversé la rivière. Il est sur ce banc de sable qu'on appelle des tchars pendant la saison sèche et qu'il est là et qu'il a trouvé une maison de pêcheurs abandonnée et qu'ils ont trouvé refuge dans cette maison. Donc je traverse sur le ferry, je marche, je me souviens, c'était une nuit de pleine lune et cette île de sable scintillait de façon extraordinaire dans la lumière de la pleine lune et je me mets en marche sans me retourner de trop parce que ce qui m'obsédait un peu, m'inquiétait un peu, c'est que dès que la rumeur s'est répandue qu'il y avait une équipe qui a essayé de retrouver Roby Bar, j'ai vu une porte s'ouvrir, il y avait derrière une lumière, sans doute une lampe à pétrole et puis quelqu'un en est sorti en portant un objet comme ça en biais dans ses mains que je voyais très mal de loin et je me suis dit, c'est un fusil. Donc j'ai commencé à parler un peu en Bangla parce qu'il voyait bien que j'avais un accent étranger, ensuite un peu en anglais pour bien lui montrer que j'étais étranger et je lui ai dit, je viens voir Roby Bar, je suis médecin, etc. Donc je me suis... Je n'ai pas arrêté de marcher parce que je savais que si j'arrêtais de marcher, je m'exposais. Donc je continue à marcher et dès que j'ai reconnu qu'il y avait une personne effectivement debout devant la porte et qu'il tenait quelque chose, qu'il tenait, c'était un banc et il a mis le banc par terre et il m'a dit, merci d'être venu, est-ce que vous voulez une tasse de thé ? Et bon, les choses, bien sûr, les rapports ont changé. Immédiatement, je suis allé voir Roby Bar qui était agonisant déjà, un très mal en point, qui pouvait encore exprimer par quelques mots les réponses aux questions que je pouvais lui poser, confirmant qu'il voulait aller chez sa mère qui habitait de l'autre côté de la rivière, dans l'autre district et que je lui dis qu'on ne pouvait rien faire sauf mettre quelques baumes. Enfin, c'était très symbolique parce que ce stade de la maladie qui était le stade vraiment terminal, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, on a prévu le lendemain matin et on a mis en route une approche qui consistait à transporter Roby Bar sur un brancard de fortune. C'était ses associés qui le portaient. Et d'avoir des vaccinateurs qu'on avait tirés des communautés locales, rapidement formés à la vaccination et qui feraient une sorte de haie de chaque côté pour vacciner toute personne qui allait en sens contraire ou dans la même direction que le cortège avec Roby Bar. Et donc, on vaccinait les Bangladeshis, les Bengalis sont extrêmement curieux dès qu'il y a quelque chose à voir, ils vont s'en approcher. Donc, il s'agissait d'arriver au second ferry et de l'autre côté de cette rivière-là, nous attendait une équipe que j'avais alertée par un messager qui appartenait au programme d'éradication de la variole qui avait déjà vacciné la population de la ville où sa mère habite la mère de Roby Bar habitait et la mère elle-même d'ailleurs et puis Roby Bar est arrivé en vie dans la maison de sa mère et est décédé quelques heures après, quelques jours après, en fait deux jours après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada